Yoho Bidi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour un bilan lecture et dans cette vidéo je vais te parler du tome 1 au tome 5 du manga Ariadhi. Donc le manga Ariadhi est un manga des éditions Pika dans le genre Shonen. Nous sommes sur le thème aventure et fantastique. L'oeuvre date de 2012 au Japon et de 2014, juin 2014 en France pour son premier tome. Le dernier tome de cette vidéo est sorti du coup en décembre 2014 et nous sommes sur un manga qui est Hconcilio, 12 ans et plus. Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin je te dirai tout simplement qu'on est sur un pied dans le j'adore et un pied dans le coup de coeur. Donc on verra bien dans la deuxième partie du coup si mon coeur balance dans un des deux univers bah oui peut-être que ça peut aussi tomber dans le j'adore et qu'il n'y ait pas suffisamment pour que ça passe en coup de coeur. Ça peut arriver même que l'auteur ait eu un problème de santé ou quoi de ce soit donc du coup je ne serai pas au courant et donc du coup la qualité du dessin peut baisser. Si je suis au courant de ce genre d'information bien entendu ça influe sur le fait que je ne vais pas forcément déglinguer l'auteur si par exemple il y a eu un problème de santé etc. Mais bon en ce qui concerne du coup mon avis sur la série je te dirai tout simplement que j'y allais un petit peu aussi à reculons. Je n'étais pas spécialement sûre de mon avis, je n'étais pas spécialement sûre que l'histoire me plairait. Mais l'avis de la youtubeuse Lindsay m'a assez convaincue quand même lors des premiers volumes à lire du coup le manga et à me dire on va essayer, on verra bien si ça me plaît ou pas. Et donc voilà ce qui s'est passé. En ce qui concerne du coup mon avis sur la série je te dirai que j'ai tout simplement été pour l'instant plus que convaincue. C'est un gros j'adore, là aussi on est un pied quand même dans le coup de coeur, on est plus le corps quand même penché dans le côté du coup de coeur que le côté du j'adore. Donc ça c'est déjà très positif mais je pense que mon coeur va passer dans le coup de coeur pour la deuxième partie, donc la deuxième session de lecture. Tout simplement parce que l'histoire permet très 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 prometteuse. Donc ce que j'ai aussi énormément adoré c'est que du coup on découvre que notre héros de base a un lourd secret et on ne le révèle pas tout de suite. Et ça c'est vraiment très très intéressant. On voit que le personnage lui-même cherche à cacher la vérité, cherche à ne pas dire ce qui s'est passé et tout l'envers du décor. Et je crois que ça ne s'affiche qu'au tome 5. Pour une série qui est en 14 tomes je trouve ça très correct parce que c'est à peu près la moitié. A peu près. Et donc du coup je trouve ça très intéressant parce que du coup on ne nous révèle pas directement l'information clé dès le début. Parce que ça arrive dans certains mangas, surtout dans les shonen, des fois on nous met directement l'information et puis après du coup on évolue la situation avec l'information qui a été lâchée. Là pas du tout. Et ça je trouve ça plutôt sympa. En plus on est sur des personnages qui ont des pouvoirs, c'est pas un survival game donc ça permet de changer. Mais on est quand même sur un univers assez changeant, différent. On est sur un mode prisonnier. Mais des prisonniers qui ont des pouvoirs, des prisonniers qui au final on nous fait comprendre qu'ils ont droit à certaines choses et pas d'autres etc. Et c'est tout un univers, c'est tout un monde et c'est vraiment très 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 intéressant, très changeant, très agréable à lire. Et je t'avouerai aussi que personnellement en ce qui concerne les shonen en manga, j'en suis pas spécialement fan. J'ai tendance à les fuir tout simplement parce que je préfère les shonen en animé. Je trouve ça plus dynamique, plus intéressant, plus captivant pour moi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de shonen du coup que je n'ai pas forcément apprécié ou que j'ai abandonné en cours de route. Tout simplement parce que justement, les shonen en manga, c'est pas trop mon délire. Et là je t'avouerai aussi que Ariadhi et donc le manga qui a réussi quand même pour l'instant, pour les 5 premiers temps, à me réconcilier un petit peu avec ce type de manga et à me dire peut-être à réfléchir, à re-regarder ma wishlist en shonen et me dire du coup, est-ce que tu ne serais pas tenté finalement d'en lire certains parce que Ariadhi t'a quand même beaucoup plu et qu'il ne faut pas faire une généralité, il faut laisser une chance à chaque oeuvre etc. Donc voilà, en ce qui concerne du coup mon avis sur ce manga. Donc je te mets de toute façon ma petite note à côté de moi et je te laisse du coup avec mon avis sur les couvertures. Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures, je te dirai tout simplement que ça a été un ensemble de j'adore. On est plus sur un j'adore que sur un coup de cœur. Le coup de cœur est plus présent du coup dans la prochaine vidéo où je te parle du coup du tome 6 au tome 14. Là on est plus sur un ensemble de j'adore bien qu'il y ait quand même deux couvertures qui sont complètement des coups de cœur. Mais voilà, personnellement c'est quand même un j'adore plus. On n'est pas très loin de la frontière des coups de cœur mais on n'y est pas encore. Donc en ce qui concerne la couverture du tome 1, donc ce que j'adore c'est que pour tous les volumes on a ce petit bandeau là avec le titre en argent qui moi m'éclate assez facilement, voilà. En ce qui concerne du coup l'illustration, ce que j'aime bien c'est qu'au final, plus je regarde en tout cas la couverture des 5 premiers tome, plus je trouve une explication, une logique au choix de l'illustration avant. Donc ça j'aime bien du coup qu'il y ait finalement plus ou moins un sens caché à ce choix d'illustration. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal. En ce qui concerne du coup l'arrière, on va avoir vraiment quelque chose de très dégagé. Le titre, une phrase d'accroche, une image clé qui représente vraiment le moment clé des Altrecht. Donc les créatures comme lui. Et on va avoir un résumé très très simple, très très soft, qui n'est pas forcément assez suffisant je trouve pour donner envie. Mais moi c'est plus ce genre de phrase d'accroche qui vont me convaincre d'acheter plutôt que le résumé en soi, quand il y a une phrase d'accroche. En ce qui concerne du coup qu'on ouvre la jaquette, ici on a un message de la personne qui a fait le scénario, à l'arrière on a un message du coup de la personne qui a fait les dessins, parce qu'ils sont deux. En ce qui concerne du coup qu'on enlève les couvertures, on n'a rien du tout, donc je ne montrerai pas pour les autres fois, parce que c'est exactement à chaque fois la même chose. Donc du coup quand on ouvre le manga, on va d'abord passer sur une page noire, puis on passe sur une page en couleurs. Alors oui, il y a un personnage qui est à poil, mais oui, il y a une signification, en fait une logique à ce que le personnage soit dessiné tout nu, tout simplement, parce qu'on comprend en fait en lisant le manga pourquoi il est nu, par exemple pour ce genre d'illustration. Alors on va éviter de mettre ses doigts n'importe où, et voilà. Donc quand on continue, on a la page du coup des sommaires, où on va avoir la matière argent métallisée, qui fait un petit rappel du coup à la jaquette du manga. Donc ça j'aime bien, par contre pour lire les trucs en blanc, c'est un petit peu compliqué. Et donc du coup, on commence directement le manga. On continue du coup avec le tome 2, et il faut savoir du coup que le tome 2 fait partie des deux jaquettes qui sont pour moi des coups de cœur. Donc voilà, j'adore l'illustration avec les flammes, il faut savoir que j'adore vraiment le feu, observer une flamme. C'est pour ça que j'achète 36 000 bougies. A l'arrière, on va avoir toujours le même principe, une image à peu près clé du volume, le titre, la phrase d'accroche, et un petit résumé qui est un résumé du volume. Ce n'est pas le même résumé que tout à l'heure, parce que des fois ça arrive. Donc du coup, quand on ouvre le manga, toujours la même chose. Ici on a chaque fois la même illustration, on a toujours un message de la personne qui a fait le scénario. Ici on a un autre message du coup de la personne qui a fait les dessins. Pareil, même principe, on a une page en couleur. Donc après on retombe sur une page de sommaire, donc à partir de ce moment-là, je ne vous montrerai plus les autres, et on commente directement le manga. Mais ça les pages de sommaire sont exactement identiques, donc je ne vais pas te les montrer à chaque fois. En ce qui concerne du coup le tome 3, voilà. Une sublime image en couleur. Donc du coup, en ce qui concerne le tome 3, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on commence à avoir des informations du coup au niveau des personnages. Donc on a à chaque fois un récap avec, dans le bandeau noir, le nom du personnage, et juste en dessous, le nom de son pouvoir. Voilà, parce qu'ils ont donné des noms à leur pouvoir. Et ici du coup, on a un récap de ce qui s'est passé. Donc du coup, on passe sur le tome 4. Je vais te montrer vite fait l'arrière, mais ça m'étonnerait qu'on voit grand-chose, et ce n'est pas très très important. Une très très belle page en couleur. Donc du coup, dans le tome 4, on a encore un récap des personnages, et on peut aussi constater que le résumé a augmenté, donc il prouve que ça résume du coup ce qui s'est passé dans les trois premiers volumes. On passe sur le tome 5, et comme tu dois t'en douter, c'est forcément ma deuxième couverture coup de cœur. En ce qui concerne du coup l'arrière avec un côté très apocalyptique. La page en couleur. Et toujours le récap. La vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Pense à moi ou rejoindre du coup sur les réseaux sociaux que je t'affiche à côté de moi. N'hésite pas du coup à aller t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésite pas du coup à me mettre aussi en commentaire si tu connaissais le manga ou pas du tout. Si je t'ai donné envie de le découvrir ou absolument pas. Et si tu as déjà lu ce manga, n'hésite pas à nous mettre ton avis en commentaire. Ça me ferait très plaisir de le découvrir. Ça permettra aux autres panchats de se guider ou pas pour un prochain achat. Je t'invite aussi à aller voir du coup les deux vidéos que je te mets à côté de moi. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je te retrouve du coup très vite pour la partie 2 de Ariadix. Sur ce, à bientôt !